Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur la carotte aujourd'hui parce que quelqu'un, suite à mon poste de la levée des semences que j'ai fait le 5 février, m'a posé une question, quel substrat j'utilise ? Et là je vois venir des questions et je me suis dit c'est peut-être une idée de faire une petite vidéo sur la manière dont moi je procède pour planter la carotte et puis ce que je choisis éventuellement comme semences, pourquoi et dans quel sol, enfin la totalité un petit peu de ce que me semble important à ce sujet. Pour commencer c'est évident que la majorité d'entre vous ont peut-être des sols lourds un peu comme moi, moi j'ai passablement d'argile, j'ai quand même encore des cailloux dans le sol, c'est pas très très important en fait finalement d'avoir des sols lourds ou des sols légers, il faut faire avec ce qu'on a. La chose sur laquelle on peut facilement influencer lorsqu'on fait un semis de la carotte c'est la manière dont le démarrage va commencer et c'est peut-être là dessus qu'on va insister un petit peu dans cette vidéo. L'autre chose importante c'est le choix des semences, elles doivent être de qualité, souvent on fait une expérience mauvaise avec certaines, on fait une bonne expérience, si vous avez quelqu'un qui vous fournit des semences de qualité que vous avez déjà vu germer rapidement, restez avec ce semencier, c'est assez important que vous ayez confiance dans la manière dont les semences de carottes vont germer parce que on attend longtemps, surtout en début de saison, il a fallu 20 jours aux dernières là pour qu'elles pour qu'elles germent, pour qu'elles commencent à lever et lorsqu'on attend 20 jours, c'est 20 jours de perdu ou 20 jours de gagné. Donc moi je fais une grande attention aux semenciers avec qui j'ai confiance et avec qui je travaille pour avoir des semences de carotte. Je ne les fais encore pas moi-même, je vais commencer mais il faut un peu plus de place pour mettre ça en place, pour mettre la production des semences en place. Donc en ce qui concerne peut-être le sol, moi je suis en train de préparer les tunnels, c'est encore un peu le fouille autour mais ce n'est pas bien grave, il y en a assez à faire. Moi à ma fois je dois faire avec ce que j'ai, le sol est assez argileux, comme vous savez je ne retourne jamais mon sol, je l'aère que très peu, je l'aère seulement pour faire des semis de carottes d'ailleurs. Je vais vous montrer, je prends une petite pelle, ça me prend quelques secondes pour le faire et je n'ajoute pas nécessairement et surtout pas de fumure fraîche, c'est à dire ça, la majorité des gens savent, il ne faut pas mettre de fumier frais parce que ça va faire mettre des racines supplémentaires, ça va diviser la carotte, enfin j'ai tout entendu. Donc ok, partant de cette idée là, on ne met pas de fumure fraîche, il faut savoir aussi que souvent les carottes se divisent parce que lorsqu'elles poussent, elles arrivent sur un caillou et elles essayent de léviter et c'est pour ça aussi qu'elles se divisent, ce n'est pas nécessairement parce que votre sol il a trop d'azote, ça c'est un petit peu une légende urbaine avec cet azote, on ne sait plus où ça ensuite, vous ne posez pas trop de questions quand elles se divisent, c'est que souvent elles n'ont pas tellement le choix alors elles font comme elles peuvent. Donc voilà, c'est une carotte, ça pousse en profondeur. Donc moi je prépare mon sol, je prends la petite pelle, je le prépare. Donc voilà, il n'est pas bien beau. Je vais en faire un tout petit bout pour montrer. Alors quand on regarde l'état de ce sol là, on voit qu'il est quand même passablement argileux, il y a un morceau qui est sorti, mais il est quand même joli, mais il y a encore, il y a encore de la résistance pour la carotte. Donc pour préparer mon sol sur un mètre, il m'a fallu quelques secondes, une bonne profondeur de pelle, ça suffit pour le démarrage des carottes. Quand j'ai dit ce qu'il faut faire avec ce qu'on a dans ce tunnel, même que le sol plus profond que ça, il commence à devenir dur, j'ai déjà remarqué que des carottes de colmar, elles peuvent être de 30 ou 40 cm. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la nature, elle n'a pas toujours besoin qu'on lui mâche tout le travail, on l'aide au départ et ensuite si elle a de la nourriture, du soleil, de la bonne humidité, elle va déjà faire le boulot et elle va descendre profondément. Après, maintenant, pour favoriser la germination de la carotte et là, à mon avis, toutes ces années où j'ai eu le meilleur succès, c'est en utilisant un compost et généralement un compost dans lequel j'ai déjà cultivé une année. C'est le cas par exemple de celui que j'ai ici, c'est un compost dans lequel il y avait, on voit encore les racines, bon il y a eu un chou chinois dernièrement, mais il y avait une aubergine l'année passée et je vais utiliser ça parce que ce compost, il est complètement, il est complètement désintégré, il est fin, il a été déjà travaillé par une aubergine, un chou chinois pendant l'hiver et c'est un substrat qui est de grande qualité parce que c'est un compost, il va retenir plus facilement l'humidité qu'un terreau du commerce parce que voilà, c'est fait pour, on voit bien que il est très fin mais il est bien humide et puis lorsque la carotte va se retrouver là-dedans, ça va me permettre d'avoir justement la facilité de ne pas, ou pas le risque d'avoir trop vite le substrat autour d'elle qui sèche parce que la graine de carotte ce qu'elle n'aime pas, c'est être humide et se retrouver sèche, être humide et se retrouver sèche. Vu que c'est une toute petite graine qu'on peut même planter en surface, c'est évident que la vitesse à laquelle ça sèche sous un millimètre de terre, c'est très rapide. Donc si ça sèche dessus, au moins le compost dessous, il va avoir, il va retenir plus d'humidité et la graine va avoir plus de facilité à germer et surtout moins de surveillance de ma part. C'est surtout important, l'été lorsque je fais des semis à l'extérieur, d'avoir un peu de ce genre de terre pour faire ce genre de semis. Alors j'ouvre ma paille à l'extérieur, je prépare mon sillon de la même manière et je mets sur quelques centimètres ce compost, sur 2-3 centimètres. Et en fait avec ça, je triche complètement par rapport au sol qui est dessous, je remplace cette partie de sol et je triche pour favoriser un environnement parfait pour la germination de la carotte. Il y a d'autres solutions, si vous semez la carotte puis qu'on est en pleine canicule, j'ai vu d'autres méthodes, je les ai essayées, certaines marchent, certaines marchent plus difficilement. Je vous en cite peut-être trois solutions. La première, c'est de mettre de la paille sur, directement sur le substrat dans lequel vous avez semé, je vous montre juste comment faire. L'autre ce serait de poser les semences sur le substrat et de recouvrir d'une planche de bois. Alors bien évidemment, si vous couvrez d'une planche de bois, c'est impossible qu'elle sèche dessous. Personnellement, avec ça, j'ai eu trop de difficultés parce qu'une planche de bois, c'est l'invitation aux limaces. Immédiatement, tous les jours, vous allez voir, les limaces sont dessous, vous les enlevez, vous les enlevez, mais au moment où vos carottes, elles germent, il y a suffisamment eu de passage de limaces et vous avez une carotte tous les 10 cm qui germent ou 20 cm, ça n'a pas fonctionné pour moi. Beaucoup trop de limaces qui étaient sous la planche. Mais c'est évident que, alors ça, c'est parfait pour garder la germination. Peut-être le faire 7-8 jours, 5-6 jours, ça évite d'avoir du travail, mais après 5-6 jours, il faut trouver une autre solution. Personnellement, je ne suis pas très fan, mais ça fonctionne, ça germe, mais attention les limaces. L'autre solution qui, à mon avis, plus adaptée, c'est par exemple ce vieux sac de jute. Parce qu'au moment où j'arrose dessus, dessous, et puis que je place le sac de jute sur le sol, je peux passer même avec un arrasoir sur le sac de jute. Le sac de jute va garder l'humidité beaucoup plus longtemps que s'il y a une exposition au soleil. Ça évite moins les limaces, ça fonctionne bien, mais bien évidemment, il faut contrôler tous les jours parce que dès que la carotte germe, il faut enlever ça. Et l'autre solution beaucoup plus phlegmatique, un bon substrat, un bon compost, et ce que je vais faire avec la paille, c'est peut-être semer un peu plus dense ma carotte, et je vais saupoudrer, saupoudrer de paille à un peu près comme ça, l'endroit où je sème. Et il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une semence sous un brin de paille qui soit tenue à l'humidité et qui germe. Et si j'ai semé un petit peu plus densément mes carottes, je vais suffisamment avoir de levée et d'humidité. L'environnement va être assez bon pour faire germer les carottes. Ça, c'est surtout pour l'été. Pour maintenant, mon compost, je passe une fois par jour ou tous les deux jours, s'il n'y a pas de soleil dans les tunnels ou même les trois jours, je donne un tout petit coup d'arrosoir et ça germe à tous les coups. Donc on voit bien comment j'ai tricher sur le début, la couverture du sol. Je fais un petit sillon, je ne m'embête pas trop. Il faut que ça aille vite. Ça, c'est de la variété Amsterdam 2. C'est une variété incroyable pour le début de saison. Elle est très rapide. Ce n'est pas nécessairement une variété de garde, même si j'en ai gardé en terre tout l'hiver. Je sème pas trop dense, mais je sème quand même. Chacun fait ses petits essais après. Et voilà. Je recouvre simplement le petit sillon et le semi, c'est réglé. Une chose importante maintenant, bien sûr, je vais arroser, donner un coup d'arrosoir. C'est spécialement important pour la carotte. Déjà, être sûr qu'on en ait planté. Moi, je marque toujours la variété et la date. Parce que spécialement en début de saison ou bien l'été, quand on marche dans le jardin, tu dois dire, oh mes carottes, mes carottes. Non de bleu, les ai plantés quand ? Au lieu de réfléchir, c'est écrit sur le petit bâton. Et vous savez que dans les, probablement en début de saison, dans les 20, entre les 15 et les 22 jours, vous aurez une levée des semences. L'année passée, j'en avais planté en janvier. Elles ont pris un peu plus de trois semaines pour germer, mais c'est quand même venu. Donc, écrire la date, c'est important. Et patience, patience, patience. Parfois font un peu plus de temps que les 10, 15 jours, que normalement avec des conditions idéales. Autre chose, les semences. Moi, je travaille avec deux sortes de, deux variétés de carottes. Pour faire simple, une en début de saison, une que je plante en été, afin d'en avoir pour l'hiver. Alors là, c'est des carottes de gros calibre. Et l'éclaircie des carottes, c'est important, oui. Mais voilà, parfois on n'a pas le temps, pas envie, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas la fin du monde. Bien évidemment, si vous éclaircissez et vous laissez deux bons pouces entre chaque carotte, vous aurez des plus belles carottes, spécialement avec les carottes de garde. Le printemps, c'est moins important, parce qu'à peine elles sont là, on est tellement contents qu'on les arrache déjà, on les éclaircit plus facilement parce qu'on va les manger. Mais l'été, on a plein de légumes à manger, on n'est pas tout le temps en train de courir après les petites carottes pour les manger. Donc faire un éclaircit, ça va aider, spécialement pour les carottes de gros calibre, ce qui n'est pas le cas de l'Amsterdam 1, qui est plutôt une racine longue. Donc si vous éclaircissez pas, c'est pas trop trop grave. Toutefois, c'est bien de le faire, mais vous les mangerez entre deux, ça va vite. Pour terminer, peut-être on va juste regarder là où les carottes ont levé, qui était semé le 5, du 2. Donc on voit qu'elles ont bien germé, qu'elles sont là. Malgré que je n'ai pas arrosé hier, si je vais avec mon doigt, il y a encore un peu d'humidité là-dessous et le soleil a brillé. Donc voilà ce que je fais moi chaque jour. J'arrose simplement comme ça. Pendant les vacances, c'était nos enfants qui étaient responsables de le faire, puisqu'on n'était pas là au Portugal, il a fait assez beau et finalement ça a quand même fonctionné. C'est un passage par jour, c'est l'idéal quand il fait chaud, parce que là maintenant il doit faire presque 30 degrés dans le tunnel et dehors il fait moins 3 avec de la bise. Bref, mais là ça pousse bien. Donc en conclusion, gardez bien le milieu humide, vous en occupez bien. Et peut-être un petit truc l'été, au lieu de tout planter le même jour, partout, toutes les carottes que vous voulez faire. Commencez un peu plus tôt, finissez un peu plus tard et au lieu de faire un semis, vous faites quatre semis. Vous allez peut-être éviter une zone trop sèche ou une zone trop pluvieuse, trop de limaces. En divisant, vous allez peut-être avoir plus de succès et moi c'est ce que je fais l'été, je répartis les semis sur pratiquement un mois. Donc en conclusion, du soleil, un bon sol un petit peu aéré, tricher avec le substrat du début, tenir humide, l'été peut-être la journée arroser et couvrir, enlever le soir et puis avec ça, ça devrait fonctionner, vous aurez un plein succès avec les germinations. Et ne pas négliger la qualité des semis. Parfois, on est surpris, ça fait une grande différence.